Yo ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vais vous parler d'un de mes complexes qui m'a pas mal affectée dans le passé. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, je trouve. On ne parle pas assez, selon moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de poids, et notamment du fait d'être fine, d'être considérée comme une skinny. Je sais qu'il y a quelques années, j'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui parlait de ce sujet, et que ça m'avait fait tellement de bien de voir que quelqu'un d'autre en parlait, enfin tout simplement qu'on en parle en fait. Et je m'étais dit, mais en fait, je ne suis pas la seule à ressentir ça, et je me suis toujours dit que le jour où j'ouvrirai ma chaîne YouTube, j'en parlerai. Donc let's go ! Du coup, j'ai décomposé la vidéo en trois parties. Donc je vais d'abord commencer par parler de manière générale de ce qu'est le body shaming, et plus particulièrement le skinny shaming, et en quoi ça peut représenter un complexe aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de mon expérience personnelle, et dans une troisième partie, je vous donnerai quelques conseils qui m'ont aidé, qui peuvent peut-être vous aider si vous êtes dans cette situation. Déjà, qu'est-ce que le body shaming ? Donc si on prend littéralement la phrase, dans body shaming, on a body, qui veut dire corps en anglais, et shaming, qui veut dire humiliation. Qu'est-ce que ça représente ? C'est le fait de dénigrer une personne, ou un groupe d'individus par rapport à son corps. Par exemple, discriminer une personne parce qu'elle est jugée trop grosse, trop fine, trop musclée, parce qu'elle a des boutons, des poils, ou des taches, enfin ce genre de choses. C'est pas forcément lié au poids, c'est tout simplement discriminer quelqu'un par rapport à son apparence physique. Donc dans le body shaming, on a ce qu'on appelle la grossophobie, fat shaming en anglais, qui est le fait de dénigrer une personne en surpoids, ou une personne obèse. Et on a aussi la mégrophobie, encore appelée skinny shaming en anglais, qui est le fait de dénigrer une personne mince, ou jugée trop maigre. Personnellement, je trouve qu'on parle énormément aujourd'hui de grossophobie, de fat acceptance, de body positivism. Ce sont vraiment des termes qu'on entend de plus en plus dans les médias, il y a eu des livres à ce sujet, etc. Mais je trouve qu'on parle très peu de mégrophobie, et du harcèlement que peuvent ressentir les personnes minces. Alors je crois qu'il y a tout de même une nuance à faire entre ces deux termes. Je crois qu'on peut pas parler de mégrophobie, au même titre que de grossophobie, dans la mesure où la grossophobie, elle inclut aussi une oppression que les personnes minces ne subiraient pas. Par exemple, elles sont plus discriminées dans leur recherche d'emploi, il y a des compagnies aériennes qui les forcent à payer deux sièges pour voyager, enfin ce genre de choses, ce genre de situation auxquelles les personnes minces ne vont pas forcément être confrontées, parce que c'est aujourd'hui considéré comme un privilège d'être mince. Il y a une oppression systémique, qu'on ne retrouve pas forcément dans la mégrophobie. La mégrophobie, ça va plutôt être tout ce qui est lié aux moqueries, au mal-être de la personne, et au harcèlement qu'elle peut subir au quotidien. Le body shaming est majoritairement subi par les femmes. Après, c'est vrai qu'il y a certains hommes qui peuvent tout à fait ressentir une certaine pression de la société parce que leur corps n'est pas jugé assez musclé, n'est pas jugé assez imposant. Comme je suis une femme et que je vais vous parler de mon expérience en tant que femme, je vais plutôt avoir un discours qui dénonce le skinny shaming envers les femmes aujourd'hui. En fait, ce qui est vicieux avec le skinny shaming, c'est que lorsque tu es une personne mince, la société va te faire ressentir que tu as de la chance d'être mince. On va toujours te répéter « Mais toi, tu peux manger ce que tu veux, tu as trop de chance ! » Ou encore « Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport parce que tu es déjà mince ! » Tu es toujours dans cette position où tu as l'impression que tu n'as pas le droit de te plaindre. Il y a des filles qui sont minces et qui le vivent très bien et il y a des filles qui sont minces et qui ne le vivent pas bien tout simplement. Et lorsqu'on se plaint du fait qu'on n'arrive pas à grossir, tout de suite, on a le rôle de la méchante qui se plaint alors qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut. Alors qu'en vrai, ça peut être vraiment difficile, et je sais de quoi je parle, pour une fille de ne pas réussir à prendre de poids. D'autant plus avec les réseaux sociaux et le matraquage qu'on subit tous les jours sur Instagram, qui accentue ses standards de beauté et l'idéal du corps de la femme qui serait d'avoir une bonne poitrine, une taille de guêpe fine comme ça et un fessier plutôt imposant. Je veux dire, il y a énormément de pression que subissent les femmes à cause des dérives des réseaux sociaux, de ce matraquage, à cause des pseudo-débats du type skinny VS chargé qu'on voit à longueur de journée sur les réseaux. Enfin, c'est vraiment des choses qui peuvent blesser certaines femmes et qui les incitent à se comparer, à être en compétition. Tout ça pour répondre à des semblants de critères de beauté définis par la société ou pour plaire davantage aux hommes, etc. Enfin, moi, personnellement, je me dis, mais heureusement qu'Instagram n'existait pas quand j'avais 13 ou 14 ans parce que t'imagines, tu grandis avec ce matraquage sans forcément te dire que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est faux et que c'est pas la réalité. Et que voilà, tout simplement, ton corps, il change et t'es matraqué H24 par des photos de post-bad. Enfin, toujours les mêmes photos qui reviennent à chaque fois. Enfin, franchement, je me dis, mais t'es pas sortie de l'auberge, en fait. Si t'as pas le recul d'un adulte sur ça, et que tu crois à tout ça. Un autre point qui est un peu dérangeant, c'est que l'être humain a vraiment tendance en général pour élever une catégorie, entre guillemets, à en rabaisser une autre. Et avec toute cette apologie des femmes plus pulpeuses, ça accentue en fait ce skinny-shimmy. Dans la musique, par exemple, il y a beaucoup d'artistes féminines comme Meghan Trainor ou encore Nicki Minaj. Combien de fois j'ai entendu dans leur musique skinny-beaches, ce genre de choses. Moi, ça me choquait. Enfin, je me dis, mais pourquoi vous avez toujours besoin de dénigrer une catégorie au détriment d'une autre, en fait ? Et ça, pour moi, ça peut avoir des conséquences dramatiques, en fait. Enfin, quand tu vois toutes ces filles qui en incitent d'autres à consommer des sirops ou des médicaments qui sont absolument pas faits pour grossir, mais qui te font prendre du poids parce que c'est des effets secondaires. Enfin, je pense par exemple à apétamine. Enfin, quand tu vois toutes les filles qui se battent pour trouver ce médicament, enfin, ce sirop, alors qu'il est non autorisé sur le continent européen. Donc déjà, s'il n'est pas autorisé, c'est qu'il y a une raison. Et deuxièmement, il n'est absolument pas conçu pour prendre de la masse, en fait. C'est, je crois, de base un médicament qui est fait pour les allergies et pour la rhinite, il me semble, mais absolument pas conçu dans le but de te faire grossir. Donc certes, dans les effets secondaires, il y a l'augmentation de l'appétit, la prise de poids, mais ça, ça fait partie des effets secondaires. Effets secondaires, ça veut dire que c'est des effets indésirables, en fait. Les autres effets dont personne ne parle, par contre, on peut citer les maladies cardiovasculaires, les vertiges, la fatigue, la somnolence, les glauques, qui est une maladie de l'œil, une maladie des yeux. Ça, par contre, ça n'affole personne. Donc, franchement, moi, personnellement, ça me choque de voir qu'on fait la promo de ces produits-là qui ne sont pas autorisés, qui ne sont absolument pas destinés à faire grossir, en fait. En plus, tu es censé consommer ce produit pendant des années et le jour où tu arrêtes, tu vas tout perdre. Donc, en vrai, ça n'a aucun sens. Du coup, maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Donc, moi, j'ai toujours été très mince depuis que je suis enfant. Je prends difficilement du poids. Je pense que c'est génétique. Enfin, on est quatre frères et sœurs, on est tous pareils. On est tous super minces. J'ai beau manger, je ne grossis pas. On m'a toujours fait remarquer. Après, quand j'étais enfant, je ne m'en souciais pas vraiment. Je m'en foutais parce que j'étais petite. Et on va dire que c'est à la fin du collège, début du lycée, que ça a commencé un peu à me complexer. Voilà. J'avais souvent des critiques pas forcément mal intentionnées, du genre... Tu devrais peut-être manger un peu plus. Ou... Si tu veux, je te passe quelques kilos. Quelques kilos en plus, ça ne te ferait pas de mal. Ou des critiques complètement déplacées et hyper blessantes, du genre... T'es sûre que t'es pas réno-répique ? Non, mais on sait ce que tu fais avec ta brosse à dents le soir. T'es jolie, mais t'as pas de corps. Ce genre de remarques très plaisantes. Je ne dirais pas que ces critiques m'ont vraiment fait du mal, parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement bienveillant. J'ai toujours été bien entourée, et j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi. Après, ce serait mentir que de dire que je m'en foutais à l'époque, parce que je m'en foutais pas, et je faisais quand même mon possible pour grossir, parce que je sais que je me serais sentie mieux avec quelques kilos en plus, mais j'arrivais pas. Du coup, par exemple, je mettais des leggings sous mes pantalons, pour paraître plus épaisse, enfin, ce genre de choses. Les gens me disaient toujours, mais t'inquiète, à partir de tes 20 ans, tu vas commencer à apprendre et tout. Ce jour n'est jamais arrivé, hein. J'ai 27 ans. J'avoue, je m'en suis un petit peu. À partir de mes 25 ans, j'ai pris quelques kilos. Je sais pas si c'est dû à l'âge, sûrement. Mais sinon, franchement, c'est quelques kilos, quoi. C'est pas non plus... Je reste encore une personne fine. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que tu te sens toujours obligée de te justifier et de dire « Non, mais je mange, mais je grossis pas. » Enfin, tu te sens toujours obligée de justifier que tu manges et que c'est pas de ta faute, en fait, si tu prends pas de poids. Alors qu'en soi, à quelle heure t'es obligée de justifier ça ? Surtout dans la culture africaine où la femme africaine est quand même connue pour avoir des formes, etc. Tout le temps, j'avais les tantines qui me disaient « Mais ma chérie, il faut manger. Fais un effort, il faut manger un petit peu. » Et puis si tu lui dis que t'as pas faim, on va te répondre. C'est pour ça que t'es maigre, en fait. Donc, comme je suis mince, je n'ai pas le droit de ne pas avoir faim. Enfin, c'est ridicule. Quand j'avais 21, 22 ans, j'ai fait des régimes pour grossir. Je mangeais 5 repas par jour. À la fin, manger, ça devenait... Enfin, franchement, c'était même plus un plaisir de manger pour manger. Et en plus, je faisais n'importe quoi. Je mangeais pas ce qu'il fallait. Je m'étais inscrite dans une salle de sport. En vrai, c'était une catastrophe. En fait, j'essayais juste de grossir pour grossir, mais je faisais pas ce qu'il fallait. La salle de sport, je crois que j'avais quand même réussi à prendre 5 kilos. Mais après, j'étais partie en voyage. Et en deux semaines, j'avais tout perdu. Et ça m'avait un peu démoralisée parce que j'avais mis quand même quelques mois à prendre 5 kilos. Et tout était parti en deux semaines. Et là, j'avais dit, ok, c'est bon, j'arrête d'essayer de me buter comme ça. Parce qu'en vrai, je prenais même pas plaisir à manger. Je prenais même pas plaisir à aller à la salle de sport. Enfin, franchement, c'était pas la peine. Parfois, t'as du mal à trouver des habits qui te vont, qui vont être assez longs, mais que ça va pas te serrer à la taille. Tu vas pas forcément te sentir bien en maillot de bain. Et puis mince, en vrai, ça veut pas dire ferme. Ça veut pas dire que ton corps est tonique. Un corps, ça s'entretient, qu'il soit épais ou pas, en fait. C'est pas parce que t'es mince que c'est musclé. Quand on me demande des trucs du genre... T'as maigri un peu, non ? Comment ça te pique ? Non, ça fait mal. Faites attention quand vous dites des trucs sur le poids des gens. Parce que c'est pas parce que la personne est fine que ça va pas lui faire mal. Moi, quand on me dit, quand on me demande est-ce que j'ai maigri, vraiment, ça me fait mal. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, ça grossit, non ? Ça vous viendrait pas à l'esprit de dire à quelqu'un qu'il a grossi ? Bah, pareil, pour quelqu'un qui est déjà mince, si vous lui dites que vous trouvez qu'il a maigri, vous savez pas comment la personne va le prendre. Ça peut vraiment affecter la personne et lui faire perdre confiance en elle, enfin, ce genre de choses. Du coup, maintenant, je vais vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à dépasser ce complexe. Mon premier conseil, c'est la base, selon moi, c'est l'acceptation. Même si tu décides de changer, d'essayer de grossir, etc., commence d'abord par accepter que ton métabolisme est comme ça et qu'il ne stocke pas les graisses. Commencez par accepter et en vrai, ça change tout. D'abord, accepter qui tu es et comment ton corps est. Une fois que tu as accepté que ton corps était comme ça, tu peux essayer de prendre du poids, mais de manière saine, en te fixant des objectifs réalistes et en fonction de ta morphologie. C'est un travail qui va prendre du temps et tu vas voir les résultats petit à petit sur le long terme. Toujours retenir que ça prend du temps, ne pas te décourager et vraiment garder tes objectifs en tête. Après, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen pour prendre de la masse, c'est de faire du sport, de bien manger, forcément. Après, tu n'es pas obligé de te buter à la salle. En vrai, moi, c'est ce que j'ai fait en faisant n'importe comment parce que je ne savais pas quels exercices je devais faire. Je ne m'étais pas renseignée. Donc, en vrai, ça n'a servi à rien à part perdre de l'argent. Mais juste faire des exercices ciblés sur les muscles que tu veux développer. Si tu veux développer ton fessier, tu fais des exercices pour les fesses. Si tu veux développer tes cuisses, tu fais des exercices pour les cuisses. Vraiment, tu cibles les parties que tu veux développer. Tu fais ça chez toi. Pas besoin d'aller à la salle de sport, pour commencer du moins. Tu regardes des routines sur YouTube. Il y a plein, plein, plein de contenu là-dessus. Tu as juste besoin d'un matelas et tu fais ça tranquille chez toi. Le plus important, c'est de le faire de manière régulière, de le faire plusieurs fois par semaine. Il vaut mieux que tu fasses 30 minutes 4 fois par semaine plutôt que 5 heures toutes les deux semaines. Ensuite, faire attention à ton alimentation, bien sûr. Donc, essaie de privilégier des aliments riches en protéines. L'important, c'est vraiment de manger sainement et en grosse quantité, de te resservir, de manger des grosses portions, mais toujours en mangeant des choses saines. L'erreur, ça va vraiment être de penser qu'il faut aller chez McDo, manger des fast-food et tout, alors qu'au final, ce ne sont pas des bonnes graisses. Tu ne vas pas prendre en masse correctement. Donc ça, vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire. Chose que j'ai faite aussi dans le passé parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à te mettre en valeur en fonction de ta morphologie et de mettre en valeur ce que tu aimes chez toi tout simplement. Que ce soit ton visage, que ce soit tes cheveux, que ce soit tes épaules, je n'en sais rien, que ce soit ta taille, ta poitrine, j'en sais rien, enfin, mets en valeur ce que tu aimes chez toi et tu verras que déjà tu te sentiras mieux. Il faut vraiment que vous compreniez que vous pouvez être mince, vous pouvez être maigre et vous pouvez aussi être joli en fait. Et moi, je pense vraiment que le fait d'être belle, ça vient avant tout de ce que tu dégages et que si tu as confiance en toi, tu auras un aura en fait qui va faire en sorte qu'on va te trouver plus attirante. Je pense vraiment que si tu ne t'acceptes pas, tu ne vas pas dégager ce truc qui fait qu'on va trouver une personne belle et même avec ses complexes. Parce que déjà, le fait de faire du sport régulièrement, de bien manger, de prendre soin de toi, de prendre soin de ta peau, de prendre soin de tes cheveux, déjà, ça va t'aider à te sentir mieux parce que tu sais que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour bien entretenir ton corps, pour rester en forme et déjà, rien que ça, c'est source de satisfaction, je trouve. Il n'y a pas la peine de se mettre une pression, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. La vie, elle est trop courte pour rester focalisé sur son poids et sur ce genre de choses. Tu passes vraiment à côté de plein de choses si tu es trop obsédée par ça, par tes complexes, etc. En vrai, je sais que ce n'est pas facile. Je donne des conseils et tout. Je ne dis pas que je me les applique tous les jours. Il y a clairement des jours où j'ai la flemme. Là, j'ai repris le sport très récemment. Au niveau alimentation, j'ai encore beaucoup de mal. Je ne dis pas, je donne juste des conseils qui, moi, m'ont aidée à me sentir mieux, à accepter que j'étais comme ça et que j'étais jolie comme ça. Franchement, je pense qu'il faut déjà être heureux d'être en bonne santé et tout faire pour garder son corps en forme plutôt que de vouloir atteindre le poids de telle personne ou le corps de telle personne. C'est tout corps, en fait. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que les modes changent. Que là, c'est OK. Là, on est dans une période où la mode, c'est les fessiers à la Kim Kardashian, à la Nicki Mina. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, les filles à la mode, c'était les Naomi Campbell. Les Kate Moss, c'était les filles un peu plus filiformes. Après, on a eu la période où c'était la mode des gros seins. Tout le monde se faisait implanter des prothèses mammaires. Quand il y avait les Pamela Anderson, Loana, et après ça, il y a plein de filles qui ont retiré leurs prothèses mammaires. Tout ça, ce sont avant tout des effets de mode, en fait. Les sourcils, c'est pareil. Avant, c'était la mode d'avoir des sourcils hyper fins. Moi, j'ai toujours eu des sourcils fournis. Donc, quand j'étais au collège, jusqu'à, j'étais allée me raser avec un rasoir mes sourcils pour avoir les sourcils fins. Et c'était moche, c'était vilain. Mais voilà, juste pour être dans l'air du temps et correspondre aux critères de beauté de cette mode, tu fais des trucs alors qu'aujourd'hui, tout le monde me dit « Mais tes sourcils, ils sont trop beaux, t'as trop de chance parce que t'as pas besoin de crayons pour dessiner tes sourcils. » Alors que quand j'étais en cinquième, j'étais hyper complexée par mes sourcils. Et j'en voulais à mon père parce que c'est mon père qui a des gros sourcils. Et je disais « Pourquoi j'ai pas eu les sourcils de maman ? » Alors qu'aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir mes sourcils. Les taches de rousseur, c'est pareil. Quand j'étais au collège, on se foutait de la gueule des gens qui avaient des taches de rousseur. Maintenant, je trouve que des tutos sur YouTube pour faire des freckles et pour te faire des taches de rousseur avec ton maquillage. Franchement, les modes, elles se démodent et elles reviennent après à la mode. En vrai, il y a des trucs que tu n'aimes pas chez toi aujourd'hui. Dans 10 ans, ça va être à la mode. Tu vas être trop contente d'avoir cet atout. Enfin, franchement, l'être humain, vraiment... Parfois, l'être humain est bête. On veut seulement tous la même chose et on suit bêtement les personnes qui ont de l'influence. Pareil, avant, on se moquait des grosses lèvres. Maintenant, tout le monde se fait des piqûres d'acide alluronique. Je ne sais pas si c'est ça le terme exact, mais bref, tout le monde se fait des piqûres, des injections pour avoir des lèvres plus pulpeuses alors qu'avant, ce n'était pas la mode. Et puis, en vrai, comme je dis toujours, peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. Si tu es mince, tu seras critiqué. Si tu es ronde, tu seras critiqué. Donc, en vrai, fais vraiment ce que tu veux. Ne change jamais pour les gens. Si tu décides de changer, fais-le pour toi, pour te sentir mieux dans ta peau. Mais ne fais pas un truc bêtement juste pour correspondre à certains critères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme je vous le disais, je trouve que c'est un sujet dont on parle peu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, à commenter. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501